Stéphane, je vous retrouve sur sensa.com. Cette fois-ci, en tant que coach, vous allez nous parler des vibrations qu'on émet et qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que ça veut dire tout et pas grand-chose. Ça veut dire tout et pas grand-chose, effectivement. En deux mots, il y a la matière, d'accord ? Avec la physique que l'on connaît, la physique newtonienne. Et plus on va descendre au niveau cellulaire et atomique, et plus on se rend compte qu'à l'intérieur, on n'est que ondes et fréquences. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu par toutes les communautés scientifiques. Et que nous-mêmes, nous sommes constitués de matière avec la cellule et que nous sommes donc des émetteurs et des récepteurs. Et on se rend compte que la vibration, en fait, elle est conditionnée par les pensées, les émotions et les gènes de vie. Et que par conséquent, en modifiant ses pensées, en modifiant ses émotions, en modifiant son hygiène de vie, eh bien, on va modifier sa fréquence. Ce qui veut dire que, pour faire simple, j'utilise souvent cet exemple, une personne qui est alcoolique, eh bien, il aura des copains alcooliques. Eh bien, quelqu'un qui veut devenir chef d'entreprise, il a intérêt à avoir des copains en chef d'entreprise pour pouvoir lui permettre, de manière complètement inconsciente, puisqu'on communique de manière inconsciente, donc de manière vibratoire, en fait, on échange des informations, de manière à ce qu'elle puisse évoluer et intégrer cette nouvelle identité. Chose intéressante, on s'est rendu compte, en fait, que le cœur émettait des vibrations qui étaient mesurables à plus de 1 mètre. On a mesuré également que la colère était mesurable, en termes de fréquence, à plus de 10 mètres. Donc, imaginez quelqu'un qui est colérique ou quelqu'un qui est dans le bonheur tout le temps. On n'émet pas les mêmes vibrations. Et donc, forcément, puisqu'une onde vibratoire appelle une ombre, une autre onde vibratoire, une fréquence, je vais vous donner un exemple. Je vais terminer d'abord. C'est que plus on va émettre du bonheur et plus on va recevoir du bonheur, plus on va émettre de la colère, plus on va recevoir de la colère. Ça, ça s'explique très simplement. C'est qu'une fréquence, elle a une courbe et que ça, aujourd'hui, on sait très bien, ça marche comme ça, qu'une autre fréquence de même nature, quand elle s'accoupe, quand elle s'additionne, amplifie l'onde et la fréquence. Autrement dit, dans un couple, quand une personne est amoureuse et qu'elle rencontre une autre personne amoureuse, ça donne quelque chose d'extraordinaire. À l'inverse, quand on est amoureuse et que l'autre n'est pas du tout amoureux, eh bien, l'encéphalogramme est plat. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsqu'on veut avoir une vision. Quand on a un objectif, il faut émettre cette vibration-là de manière à ce que le champ des probabilités puisse s'ouvrir. Alors, moi, j'ai une question par rapport aux ondes vibratoires. Si moi, je suis dans le bonheur et la plénitude et que je rencontre quelqu'un qui est dans la colère et que pour des raisons familiales ou sociales, je suis obligée de le confronter ou d'être à côté de lui. Qu'est-ce que ça m'a apporté ou qu'est-ce que ça va changer chez moi ? Deux choses, l'une. La vibration, elle va s'alluler puisque deux vibrations opposées, en fait, vont faire quelque chose d'extrêmement plat. Et si, par contre, sa colère est beaucoup plus importante que votre propre fréquence et conditionnement au bonheur, il va avoir un impact plus important. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt. Au revoir.